Musique Aujourd'hui, à Jeanne Culture, on rencontre deux artistes qui partent du dessin pour créer leurs œuvres. Musique On est dans ton atelier de sculpture à Donnacona. Tu es un sculpteur qui a travaillé beaucoup dans la région de Portneuf, qui transmet aussi son savoir-faire à plein d'étudiants depuis des années dans la région. Je suis curieuse avant de commencer. Dis-moi, comment tu as appris le métier de sculpteur? Disons que ça a commencé un projet qu'il y a eu sous l'heure du midi à l'école polyvalente Donnacona. Dans le temps, on appelait ça le même. Et l'atelier du midi, c'était de trouver des amis qui voulaient suivre le cours de sculpture pour partir le cours. Mais M. Morissette de Pont-Rouge, anciennement un sculpteur de Pont-Rouge, Georges Morissette, qui m'a parti, c'était lui mon maître au début. J'avais 14 ans à peu près. Mais j'aimais bien gros le dessin. Moi, le dessin, je dessinais beaucoup. Tout ce qui était bois, c'est une manière que j'aime bien gros. Le bois, la bidonistérie, puis la sculpture, j'ai commencé à vendre des choses. Ça fait que mes premiers petits salaires, ça me fait des petits tilots, des petits bonnets, des petits ci, des petits ça. Ça fait que ça a fait que les commandes ont flué. Puis depuis ce temps-là, ça doit faire une page 40, quelques années, une cinquantaine d'années. Je n'y compte pas trop, trop, que je fais toujours de ça. Puis en fait, c'est ça, ce que je comprends, c'est que la passion a commencé ici à Donnacona, à l'école secondaire. Oui, exactement. Dans des cours... Comme on dit l'expression de la graine dans le pot, c'était là. Quand même, c'est le fun. Un petit peu plus tard, c'est moi qui donnais les cours. Donc là, ça fait que l'âge que j'avais, je pouvais être à salaire pour la polyvalente. Ah oui, OK. Les premiers cours ont été là, à donner des cours à des jeunes sur l'heure du midi. Ah, c'est le fun. Mais à ce temps-là, présentement, c'est plus les adultes, le cours du soir, dans des ateliers comme à Deschambault, Moulin de la Chabrassière. Et aussi à Québec, à l'école Horte-et-Bois, il y a un groupe d'élèves que ça fait une douzaine d'années facilement et plus que je donne des cours là-dessus. Puis il y a toutes sortes de sculptures quand même. Il y a toutes sortes de sculpteurs également. Comment tu décrirais ton style de sculpture? Moi, c'est plutôt sur commande. Contrairement à un sculpteur, un artiste, que lui, il va faire de la conception, puis il vend ses pièces. Moi, c'est complètement différent. C'est toujours sur commande. Ça m'en dit qu'un exemple que toi, tu aimerais avoir le bus de ton père, bien là, avec des photos, on s'entend, on fait un contrat. Un monsieur qui fait un meuble, souvent, les ébénistes font des meubles, puis ils veulent orner le meuble. Ça, on appelle ça la sculpture ornementale. Ou encore, ça peut être un bas-relief, comme la semaine passée, on a fêté un ami qui a passé sa vie sur un tracteur, puis j'ai sculpté son tracteur avec un message dessus. Tu sais, c'est des choses qui se touchent au cap, c'est des choses uniques qu'on ne peut pas. Aussi, des enseignes commerciales. Beaucoup, comme là, je n'ai deux ou trois de neconnés qui sont en train de se signer, là. Bon, c'est des projets qu'on fait, des enseignes commerciales extérieures. Là, ça joue un peu la peinture, la sculpture. Mais ça reste en principe dans le bois. Mais si on va, comme je pourrais parler des gros projets de René Lévesque, Génard Legault, ça, c'est des sculptures qui ont été faites en argile pour être coulées en bronze. Ça fait que souvent, si on a une pièce, justement, je travaille sur un projet qui est récemment à ça. Si on a des pièces qui vont être coulées en bronze, bien là, on va travailler sur de l'argile. Parce que de l'argile, on peut modifier, corriger, modifier, corriger. Si tant, aussi longtemps, j'en reviens, le portrait de ton père, si tu viens me voir, puis en argile, puis tu ne le reconnais pas, tu ne me payeras pas. Il faut que ça soit lui, tu sens. Fait que l'argile, on peut corriger, corriger, corriger. Un coup, si tu es upseté, bien là, après ça, on fait le moule, on s'en va à la fonderie. Puis là, tout le procédé de coulage, c'est un autre domaine. Mais ça part toujours de la création du sujet. Parmi là, ça part du crayon. Comme je disais, tous mes élèves, tout part du crayon. Dans mon domaine, je touche à tout pour être capable de dire en vivre aussi, il faut être capable d'en vivre. Le fait d'être polyvalent dans bien des domaines, ça m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui de ce métier-là. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous préférez? Ah, j'aime bien gros le coulis de bronze. Parce que quand on fait une statue un peu comme René-Albeck de Gaude, c'est immortalisé. Le bronze, c'est mille ans, puis c'est encore là. Il y a encore des sculptures de rodin en bronze ou en marbre. Mais je pense que c'est la diversité que j'aime bien gros. Oui, c'est ça, c'est jamais pareil. Les défis, toujours des défis. À un moment donné, il y a des défis qui sont plus salés de cadeau. Il y a des statues, la restauration de statues, il y a une dizaine d'années, c'était une après l'autre. Saint-Anne-des-Monts, Carlton, des statues qui ont 100 ans, mais qui étaient toutes pourrites, que refaire à tout l'intérieur, c'était un autre monde complètement différent. Mais ça reste qu'il faut être sculpteur pour être capable de remettre la statue de boucle quand elle était pourrite, pour faire une conception restaurée à l'origine, le plus respectée, le plus possible la statue. Oui, c'est ça. Puis dans Portneuf, il y en a quand même plusieurs, des statues religieuses notamment, que vous avez travaillées dans les dernières années. Est-ce qu'il y a certains projets coup de cœur? Bien, il y a le corpus à Saint-Augustin, dans le carrefour giratoire, ça, c'est une création. C'est un Jésus-Christ, tout sculpté en bois, ça, c'était un beau projet aussi. Mais l'ange à la trompette à Saint-Augustin aussi, qui était une statue qui était toute pour... Il a fallu que j'en faisais une autre parce qu'elle était trop méganée. Ça, c'était une copie, c'est vraiment une sculpture de bois, toute faite de bois en plein. Fait qu'on pourrait sortir les livres, là, moi, je n'ai pas toute la mémoire. C'est ça, il y en a trop, là. Il y en a de tous les modèles. Puis, Fabien, en plus, tu bûches ton bois pour tes sculptures sur ta terre? Sur ma terre, oui, ou quand je suis capable d'avoir des arbres de des clients qui ont des tilleuls. Parce que le tilleul, c'est un arbre qui ne sait pratiquement rien d'autre que... Idéalement, pour la sculpture, c'est l'idéal, c'est le bois parfait, ça, puis le pin blanc. Bien, on peut aller voir ça. Absolument! On va te montrer c'est quoi des beaux tilleuls qui sont prêts au siège. Écoute, on parle de 100 % local, ça, c'est sûr. Ah, 100 % local, oui. On va aller à mon érablière. On va aller voir ça. Mon petit coin de paradis. Je comprends, c'est... On s'entrevient, mais on se croit complètement ailleurs. Bien, quand on aime travailler le bois, puis en plus qu'on est dans la forêt, dans le bois, c'est une belle entourage. C'est précieux, travailler le bois. C'est mon gong-pain, c'est lui qui m'a donné mon pain toute ma vie. Et avec ça, bien, on le respecte, puis... Oui, on en prend soin, on les laisse grandir aussi, parce qu'ils sont... Oui. T'as du gros... Ici, on a des beaux tilleuls qui sont matures, là. Oui. Je les ai coupés cet hiver, dans le bon temps. Le tilleul, c'est mon bois le plus principal, parce que je m'en sers beaucoup. Un, pour mes élèves, pour mes cours de sculpture, puis aussi pour les projets que je fais. Fait que là, à partir d'ici, cet été, un moulin-ci, une porte-à-ci va venir. On va tout le mettre en madrier. Après ça, il va être séché pendant deux ans à l'extérieur. Comme j'ai d'ailleurs un autre lot, je vais rentrer dans ma chaîte à bois, pour éventuellement faire des panneaux, des enseignes, toutes sortes de projets. Des statues, on sait jamais. Écoute, tu fais de A à Z, donc... C'est vraiment de A à Z. Chercher ton bois, puis tu livres la sculpture. Oui, de l'abattage de l'arbre à aller jusqu'au vernissage de la sculpture, la teinture, le vernis et tout le tralala. Et la livraison. Oui. On ramasse le chèque après. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Fabien. Ça me fait plaisir. Savez-vous que le sculpteur Louis Jobin, dont la carrière et la production s'inscrivent comme une étape importante de l'évolution de la sculpture au Québec, est originaire de la région de Portneuf? Né à Saint-Raymond en 1845, il passe son enfance dans Pointe-aux-Trembles, l'actuelle Neuville, puis dans le village Petit Capsa, aujourd'hui intégré à Pont-Rouge. Dès son adolescence, il part travailler à Québec, chez un oncle qui est sculpteur sur bois et employé de la construction navale. À 20 ans, il devient apprenti chez le réputé sculpteur François-Xavier Berlinguet. Il réalise des meubles liturgiques, des figures de proue, des ornements, des enseignes de commerce, mais il se démarque déjà dans la statuaire. À 23 ans, il part travailler à New York où il se perfectionne. À la mi-vingtaine, il ouvre sa propre boutique à Montréal. Pour survivre, il a une production variée, mais c'est là où il commence à se spécialiser dans la production de statues religieuses. L'arrivée des bateaux de métal et la concurrence le poussent à fermer son atelier montréalais en 1875. Il s'installe alors à Québec. S'inspirant des meilleurs modèles européens, Jobin adopte à compter de 1881 ce qui devinera sa spécialité, des statues en bois plombées pour extérieur, c'est-à-dire recouvertes de métal. Durant ses 60 années de carrière, il réalise environ un millier de sculptures qui se retrouvent partout sur le continent nord-américain. Son oeuvre la plus connue, la Notre-Dame du Saguenay, est un véritable exploit technique. Émilie Proulx, t'es tout juste arrivée à Saint-Casimir et t'es une artiste qui travaille beaucoup la broderie. C'est un médium que peu d'artistes, quand même, travaillent et qui vient d'une autre génération à ce qu'on peut penser. Tu es très jeune ! Dis-moi ! Oui, c'est ça ! Comment tu t'es intéressée à ce médium-là ? En fait, ça a été par étapes. J'ai fait mes études à la Maison des métiers d'art à Québec en design textile. À partir de là, on a touché à peu près à tout ce qui est textile, sauf la broderie. Ça ne faisait pas nécessairement partie du corpus. Mais ayant appris plus tôt, quand j'étais enfant, à avoir 6 ans, j'ai appris la broderie avec ma grand-mère, mamie. Et puis, je pense que je n'ai pas brodé de manière assidue dans mon enfance, mais je pense que la mémoire de ça a été rattrapée avec l'aspect textile que j'avais. Puis, à partir de là, c'était clair que c'était mon médium principal. Tu sais, j'avais étudié en art plastique avant. J'avais fait la peinture, la sculpture. Jamais je n'avais pensé pouvoir traduire mes dessins en art avec du fil. C'est ça, parce que la broderie, c'est du dessin, au final. C'est une forme de dessin. Puis, comme toi, quand tu construis tes œuvres, elles sont assez reconnaissables, assez particulières, des petits éléments. On ne voit pas tout non plus. Il y a des choses qu'on laisse à découvrir aux spectateurs. Comment tu construis tes dessins ? En fait, j'ai tout le temps des images dans la tête. J'ai beaucoup de symboles récurrents, si on veut. Je m'intéresse beaucoup aux mains, évidemment, parce que c'est l'outil que j'utilise pour broder. Mais aussi tout ce que ça implique. Tout le partage, ce symbole-là des mains est vraiment important pour moi. Mais la maison, le symbole de la maison, va toujours être quelque chose de présent. Peu importe ce que je vais broder, ça va faire partie d'une mémoire, d'un souvenir. La plupart du temps, je vais juxtaposer des éléments pour créer comme une espèce de rêverie. C'est un peu de la poésie. Oui, un décollage aussi, ça peut ressembler à ça. Oui, exactement. C'est une forme de collage. Puis, c'est intéressant parce que la broderie, c'est quelque chose de hyper intime. Tu nous disais tout à l'heure que tu brodais sur ce divan-là. Tu as fait à peu près tous tes œuvres ici. Ça ne demande pas beaucoup d'espace. Ça reste proche du corps aussi. Absolument. Moi, de toute façon, peu importe où je vais, j'ai toujours un petit kit. J'ai un petit cerceau, j'ai du fil, j'ai quelque chose qui est en cours. Je peux broder n'importe où. Ce divan-là, il m'a traînée dans tous mes déménagements. Puis, je me souviens avoir fait une œuvre. J'ai brodé dans le cadre d'un projet, un projet collectif, une tente de camping. Je brodais la tente, j'étais assise comme ça sur le bord. Alors, ce geste-là, il peut se faire n'importe où. Je vais avoir un atelier ici, dans ce petit espace, dans ma petite maison à Saint-Casimir. Je suis certaine que je vais quand même broder ici ou ailleurs parce que je me sens bien ici. Parce que tout ça est ancré dans un contexte de rituel. C'est vraiment ça. Généralement, je vais avoir mon café ou un petit verre de bain. Tout ça mis ensemble me permet de créer, je pense. C'est ça. Donc, tu te mets dans une certaine disposition, disons, pour faire de la broderie. À 100%, parce que c'est tellement répétitif, mais méditatif. Souvent, je vais avoir des éléments, parce qu'on parlait tantôt de dessins. Souvent, je vais avoir des petits dessins que je vais avoir des fois griffonnés un peu partout. Puis là, je les mets sur des papiers calques. Et puis là, je vais faire une composition de ces petits dessins-là. Et puis, une fois que cette composition-là existe, elle va être transposée sur le tissu. Donc, le tissu, le dessin est là. Alors, je vais juste suivre la ligne, finalement. Donc, c'est tellement... Oui, vraiment. Je peux vraiment être en pleine méditation. Oui, c'est ça. Puis, je pars dans mes pensées. Tout ça est vraiment... Je pense à tellement de choses. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Tu avances ta vie personnelle. J'en règle. Je règle des affaires. Tu règles des affaires en brodant. Puis, est-ce que ça t'arrive d'improviser sur une broderie ou tu dessines tout le temps? J'ai déjà fait ça. D'ailleurs, c'est le projet dont je parlais tout à l'heure, la tente de camping que j'avais brodée. Il y a un des côtés que j'avais fait des chevaux qui étaient en mouvement. Puis, je les brodais à main levée. C'était super. J'ai vraiment adoré ça. Mais, c'est vraiment... J'aimerais ça le refaire, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie parce que je pense que ça me permettrait de sortir d'une espèce de... Tout est contrôlé. Tu sais, je fais mes dessins. C'est à poser sur le tissu. Je suis la ligne avec les couleurs que je choisis. Mais là, d'y aller vraiment intuitivement, faire un cheval. Et même s'il n'est pas parfait, l'idée est là. Je pense que j'ai envie d'intégrer ça. Puis, tu as une fille qui est ici, en haut. Est-ce que tu as montré à Marguerite à broder? Marguerite, elle sait broder, oui. Et puis, comme je l'ai avec moi... Évidemment, à un moment donné, elle s'est intéressée, puis elle voulait apprendre, puis elle le sait. Elle s'exprime vraiment différemment par la musique, par la danse, tu sais. C'est autre chose. Mais c'est curieux de t'entendre par rapport à la transmission parce que tu as appris de ta grand-mère. Là, bien, c'est rare d'avoir une maman qui brode. Souvent, c'est notre grand-maman qui le fait. Donc, j'étais curieuse de t'avoir. Bien, la passation, là, c'est... Je pense que c'est mon ancrage, puis la lignée que je veux suivre en ce moment. Parce que les ateliers, c'est vraiment ça. Et une anecdote qui représente à 100% ça, c'est l'hiver passé. En pleine pandémie, j'ai mon gros manteau orange. Mes lunettes sont embruées parce que je suis rentrée dans la boulangerie. J'ai mon an. Mais la fille, au comptoir, me reconnaît et dit, « Ah! C'est toi qui m'as prêt à broder, puis je brode encore, puis j'adore ça! » Écoute, tu sais... Bon, je suis sortie de là, puis je me disais... C'est pour ça que je fais ça. J'étais super amie. Je suis très sensible de nature. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est tellement important de juste savoir que ça, peu importe la forme que ça prend, parce que moi, je ne suis pas une puriste des points, puis que ce soit fait de manière traditionnelle, puis très... juste le fait d'utiliser une étoffe avec du film, de broder, je trouve qu'il y a quelque chose, là. Ça se passe, tu sais, il y a vraiment... Oui, c'est ça. Puis la transmission est là dans ta pratique au quotidien, au final, parce que tu donnes des ateliers, tu l'as appris toi-même de ta grand-mère, donc il y a quelque chose qui reste aussi. Puis je pense qu'il transparaît dans tes œuvres aussi, cette idée de raconter des choses ou de transmettre. C'est super beau. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi.